La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historien de l'art Alessandro del Pupo raconte l'aventure du livre futuriste italien. Première partie, le mot libéré et l'esthétique de la discontinuité. Bonsoir à tous, je suis particulièrement heureux de pouvoir participer au prestigieux programme de conférences de Lille et de pouvoir vous parler du livre futuriste italien. Je tiens pour ça à remercier M. Henri Schiller, médecin fondateur de conférences Léopold de Lille, Le comité scientifique pour l'invitation et Monika Préty Et Jean-Marc Chatelain, directeur de la réserve des livres rares de la BNF. Je suis désolé de me présenter à vous derrière un écran et avec une registration à distance. Ironiquement, c'est une condition assez futuriste, mais d'un futur qui, au cours de nous, malheureusement, n'aurait imaginé il y a seulement quelques mois. Je voudrais commencer par les mots du grand historien de l'art allemand Erwin Panofsky. Dans l'essai intitulé « Trois décennies d'histoire de l'art aux États-Unis, 1953 », aujourd'hui dans le recueil intitulé « L'œuvre d'art et ses significations », Panofsky a écrit « Je suis convaincu qu'une seule page de Léopold de Lille, de Paul de Lurieux, de Louis Courageux et de le frère Grandcourt vaut plus qu'un temps de thèse de doctorat allemand. » Mon souhait est bien sûr de pouvoir soutenir cet esprit et je ferai tout pour éviter de retomber dans le terrible fardeau de thèse de doctorat. Et je pense pouvoir dire ça en tant que responsable du doctorat en histoire de l'art de ma université. Je dois confesser qu'en rapport à deux titres que j'ai communiqués, « Le mot libéré, l'esthétique de la discontinuité » pour ce soir, et « Zangtungtung, le livre futuriste, le poème tactile et la propagande pour le prochain », je me suis permis de faire des petites modifications dans l'ordre des argumentations. J'essaierai ce soir de tracer un premier cadre d'ensemble de l'esthétique du futurisme, tirant des conclusions d'ordre général, en présentant des chefs d'œuvre des éditions futuristes, telles que « Zangtungtung de Marinetti » gauche. En réversant un peu le programme, dans la conférence suivante, je vous présenterai la situation du futurisme après la Première Guerre mondiale, argumentant le développement de la deuxième saison du futurisme, dans un cadre de références européennes. En conclusion, je vous présenterai des autres magnifiques ouvrages futuristes, des vrais livres-objets, tels que « Des perles futuristes », les célèbres livres boulonnais, et les rôles dans cet exploit éditorial, dans l'histoire du graphisme et de la typographie. Un parcours que, comme nous pouvons le voir, conduira à la grande saison du design italien des années 50. Voici la manière traditionnelle dans laquelle l'emploi italien, ici, Gabriele Danuncio, va se représenter d'une façon presque officielle. Un intellectuel avec un impeccable costume, allongé d'une façon un peu languissante sur le canapé, en train de feuilleter un livre, ou, au moins, fait semblant de le lire. Il me semble que Danuncio appartient à cette génération d'écrivains qui se faisaient toujours photographier couché. Et voilà, d'une façon tout à fait différente. Le jeune homme qui pose orgueilleux et viril au volant de sa voiture n'est pas un chauffeur. C'est un poème, un poème moderne, un poème futuriste. Et voilà, tout d'abord, sa production littéraire et éditoriale. Ce sont manifestes, révues, livres et beaucoup d'autres choses. Quelque chose que nous pouvons bien définir, littérature futuriste, et bien sûr, livres futuristes. Grâce à ses éditions marquantes et à ses spectaculaires expérimentations graphiques et typographiques, le livre futuriste suscite depuis longtemps l'admiration des bibliophiles. Au moins trois éléments cruciaux, révolutionnaires à leur manière, permettent de redéfinir aujourd'hui l'importance historique et l'actualité. Tout d'abord, le livre futuriste a contribué, au même titre que la peinture, que la sculpture, la photographie, la danse, le théâtre, à l'esthétisation globale de la vie, prônée par Filippo Tommaso Marinetti dès la fondation du mouvement en 1909. Par ailleurs, le livre représente un médium spécifique de diffusion des théories futuristes. Marinetti, éditeur à son compte, avait conçu l'entreprise typographique comme la recherche du difficile point d'équilibre entre raffinement et vulgarisation, volonté d'expérimentation et nécessité d'une diffusion maximale. Affiches, brochures, pamphlets, catalogues et livres fourrent le lieu où les thèses de l'avant-garde futuriste se concrétisaient dans les formes renouvelées de la page imprimée du style moderniste. Le rayonnement de ce modèle au sein des avant-gardes internationales aura des conséquences incalculables. Enfin, la postérité du livre futuriste constitue le point le plus important. À l'aube du modernisme européen, les thèses du manifeste de la littérature futuriste, l'emploi de ce que l'on appellera beaucoup de fois le planche monlibriste, établissent une convergence entre codes verbaux et codes visuels. Dans sa matérialité typographique, les mots écrits dans une relation d'émulation avec la forme picturale, graphique et photographique. Les rapports indissolubles en texte et d'image, l'usage subversif des possibilités offertes par ceux que Gérald Agené a défini comme le péritexte et des compositions éditoriales stupéfiants d'un naissance à un espace discursif discontinu qui se présente, à part entière, comme le précurseur de l'intermédialité actuelle. Les livres véritablement futuristes se distinguent en effet par sa cohérence intrinsèque entre forme et contenu. C'est le cas pour l'édition officielle du mouvement, l'édition futuriste di poesia de Marinetti, lancer près cinq années d'activité de la revue homonyme pour certaines éditions officieuses, le plus souvent même des out-éditions, fruit de la formidable diffusion du mouvement dans toute l'Italie. Ces livres, généralement plus qu'un futuriste par leurs auteurs eux-mêmes, font enceiter avec bienveillance par Marinetti, bien qu'échappant sans contrôle en vertu du caractère fortement annexionniste et écuménique du mouvement. Par rapport à la France où le livre d'art moderne prenait forme, la divergence ne pouvait être plus nette. À la fin du XIXe siècle, les premières éditions d'art apparurent. Quatre éditions, notamment, et n'ont définie les formes possibles. L'édition somptueuse des œuvres de Saussure dans la direction de William Morris avec les illustrations d'Edward Barn Jones au groupe pré-Raphaëli tardif avait marqué le point d'arrivée d'une esthétique néo-quattrocentesque, aussi régressive par son style qu'empathique par sa composition typographique, alourdie par une structure monstre des 87 cassillographies, des 200 frises et ornements et plus de 2000 lettrines. La Salomé d'Oscar Wilde, imprimée à Londres en 1844 et illustrée par Aubrey Bursley, démontrait en revanche la possibilité d'une esthétisation symboliste de l'érotisme. Plus rien mais tout aussi morbide. En ce même annus mirabilis, deux livres qui marqueront chacun de sa manière, deux étapes fondamentales du livre d'art sont publiés à Paris. L'ouvrage de Gustave Geoffroy dédié à Yvette Gilbert, paru en 100 exemplaires seulement et enrichi des 16 lithographies d'Henri Toulouse Lautrec représentant le monde du théâtre populaire. Ensuite, les Minoux des Sables mémoriales d'Alfred Jarry. Cette dernière, il a l'intuition sous une forme certes embryonnaire des possibilités expressives du délire typographique. Trois ans plus tard, avec le coup d'aider de Malarmé, ici, le jeu d'épreuve de l'édition Vollard, annoté par l'auteur, changerait pour toujours le concept de spatialisation de la composition poétique, un aspect dont Marinette s'est immédiatement emparé. Avec la somptueuse édition de Parallèlement de Pauverlin, illustrée de plus de cent lithographies de Pierre Bornard, flottant sur le texte, les galéristes Ambroise Vollard ouvraient le nouveau siècle en inaugurant l'âge d'or du livre illustré. Les éditions de Daniel-Henri Canvaillet, par contre, assentueront les traits les plus expérimentaux, notamment à travers les gravures sous bois primitivisants d'André pour l'enchanté un récit un récit composé de quatre feuilles collées sous une longueur totale de deux mètres et décoré d'aquarelles au pochoir de Sonia Delonay. Une solution également picturale et superbement artisanale. Tous ces livres étant destinés à un cercle plutôt restreint de collectionneurs et de bibliophiles, séduits par des qualités de papiers sophistiqués et d'exotiques, par des ornements typographiques élégants, par une impression au passage multiple, par une fabrication et un reliure impeccable. Il s'agissait bien de livres d'art et non pas de livres cubistes ou fauves. Comparé à ces réalisations, les choix de Marinetti et de futuristes apparaissent à la fois orgueilleusement paupéristes et cautionement rébelles. En dehors de quelques exceptions éclatantes, les livres futuristes furent pour la plupart des éditions réalisées avec les moyens de bord. Les catalogues des expositions futuristes se limitaient à des petits brochures illustrées quand c'était l'écran et par des clichés maladois. et les affiches n'étaient qu'un simple moyen de communication immédiat éphémère où la véhémence des propos comptait plus que leur qualité propre. certes, des intuitions graphiques exceptionnelles font souvent réaliser avec des matériaux de mauvaise qualité et sans rigueur technique, comme le feront plus tard les artistes d'Ada ou les futuristes russes, en les absorbant les traites les plus barbares. pour les futuristes les livres ne devinaient pas être un objet de contemplation qu'un instrument servant à l'affaire circulaire leur idée le plus rapidement possible. C'est un littéralement des textes et des dessins à consommer. Les liens que ces petits livres créent consolidaient la communauté de l'avant-garde naissant. Marinetti avait établi une ligne de conduit fondée sur les altations vitalistes du mouvement. Dans ses œuvres, l'énergie se ressentifiait jusqu'à faire exploser les formes de la poésie, poussant en retour les peintres à en étudier les possibles conséquences sur les images. Ces forces libérées trouvant leur coloration dans l'analogie, la déformation expressive et la simultanéité perceptive. Tirée des différentes expériences sensorielles, elle est enregistrée dans une transcription fragmentée et polysensorielle. Dans la poésie et dans la prose, tout cela détermine la rupture de vers libres et l'emploi de planches mollibris. Dans la peinture, s'imposa alors la poétique du dynamisme et de la simultanéité, de l'identité entre l'action et l'expression sensible. Umberto Boccioni reconnut la centralité de la notion d'état d'âme et de la décomposition dynamique. Carlo Carra et Gino Severini expérimentaient en revanche une expression fondée sur une perception sensorielle auxquelles on devait donner une forme visible par les biens d'objets métamorphiques, analogies plastiques qui affleurant avec la sensation première. Images et suggestions se superposant et se combinant entre elles. Pour tous les jeunes poètes et écrivains, pour cette pléthore dont des lettres de Provence, le modèle de l'écriture et de l'édition futuriste constitua la première véritable occasion d'être reconnue. Ce fut une réelle possibilité de mobilité sociale, la reconnaissance tant désirée du statut d'intellectuel et une position plus solide dans les contextes difficiles d'une modernité italienne controverse. Au centre de tout, on trouve donc Filippo Tommaso Marinetti, intellectuel ambivalent, italien par ses origines, française par sa formation. Diplômé en droit pour faire plaisir à son père, riche avocat d'affaires, il développe une vocation littéraire de ses années d'études au collège jésuite français d'Alexandrie d'Egypte, où sa famille a déménagé en raison du travail paternel. Comme auteur, Marinetti fit ses débuts en France en 1902 avec La conquête des étoiles gauche, publié chez l'éditeur Samson avec qui il s'est lié. Comme futuriste, Marinetti n'a qu'é avec son premier manifeste, paru dans Le Figaro le 20 février 1909. Les modèles de l'avant-garde futuriste sont impliqués dans ses textes fondateurs qui, en certains sens, résument tous les textes futuristes à venir. Toutes les préambules du manifeste se lient comme une allégorie des forces opposées. La veillée dans la ville endormie et la cour en voiture à l'aube contient l'ancien contre le moderne, la lumière contre l'obscurité, l'action contre l'apathie, la vitesse contre la lenteur, le présent et surtout le futur contre le passé. Ainsi annoncé, le futurisme peut alors être défini. La seconde partie du manifeste est une énumération en onze points, sorte d'actes notariés et de programmes dressant une liste de possibilités expressives et de potentialités poétiques. Les répertoires thématiques arborent d'admirables scansions rythmiques. Je vais lire. Les mouvements agressifs, l'insonnie fievieuse, les pas gymnastiques, les sartes périlleuses, les giftes et les coupes de poingues. L'esthétique de la vitesse prend la forme d'une apologie du dynamisme, dont le meilleur interprète est l'automobile. Maîtresse du poète, la machine peut adopter des apparences corporelles, comme dans l'oeuvre future des villiers de l'île Adam. Revêtue des formes organiques palpitantes, l'ingime mécanique impose ses analogies mythologiques. Il peut être alors un cruel centaure ou un terrifiant méduse. Mais surtout, et Marinette tient à le préciser, l'automobile est plus belle que la victoire de sa motrace. Donc, les potentialités des beautés ne sont pas niées. C'est la vitesse même du poète, figure d'un fouille en avant, inépuisable et aveugle, qui nie la valeur normative du classicisme, de l'histoire, de la tradition et, une fois encore, du passé. La beauté véritable est dans la lutte contre l'inconnu qui se profile devant les poèmes. La victoire réside dans la domination des énergies déchaînées par les progrès. Les chefs d'œuvre doivent être agressifs à l'image de la société du capitalisme urbain moderne. L'apologie de la guerre, le point neuf du manifeste, sans doute le plus tristement célèbre, est la conséquence la plus naturelle. « Nous voulons glorifier la guerre, seules et gènes du monde, le militarisme, le patriotisme, les gestes destructeurs des anarchistes, les belles idées qui tournent et les méprises de la femme. » Tout cela conduit au thème du nationalisme. Poète française aventue par sa formation et ses premiers écrits, nous l'avons vu, Marinette diffuse à travers le Figaro un message nationaliste. « C'est de l'Italie, souligne-t-il, qui nous lançons ce manifeste de violences culbutantes et incendiaires. » Une Italie qui doit être libérée de sa fétide gangrène de spécialistes de la culture et de profiteurs de l'histoire. La liste qui Marinette dresse est soigneusement pensée. Professeurs, archéologues, guides, antiquaires, brocanteurs, tous, ensemble, qui du passé font un ignoble commerce en monétisant l'excellence italienne antique ou en l'appauvrissant dans la forme sclérosée des musées, dans les compilations livresques, des bibliothèques, dans l'esthétique dévitalisée des académies. Interpréter la modernité signifiait en fin de compte accepter l'obsolescence programmée par l'industrie. Quand bien même moderne, audacieuse et futuriste, l'intellectuel était destiné à être dépassé par les forces du progrès. Le flux d'énergie créatrice ne pouvait pas coïncider pour toujours avec la tension radieuse vers le futur. Le poème moderne semblait donc accepté comme inéluctable son destin d'inactualité, lié à la réification même du mot ou de l'image au sein de l'industrie culturelle de l'industrie culturelle et de la société de masse. Leur fonction propre épuisée, le poème moderne, se retrouveront sous un aéreoplan trépidant, en train de se chauffer les mains sous le misérable feu qui feront nos livres d'aujourd'hui. Ça, c'est la dernière image allégorique du manifeste du futurisme et la première apparition d'un objet que, dans ce contexte, paraissait complètement étranger. Le livre. Dynamisme, esprit de combat, nationalisme, coule de la jeunesse, ce sont les quatre catégories dans lesquelles s'inscrit l'expérience futuriste. Parler ainsi du livre futuriste pourrait pourtant sembler une contradiction dans les termes. La recommandation de Marinetti de bouter le feu au rayon des bibliothèques se heurte à la présence objective du livre futuriste, chapitre important du modernisme international, capable de nourrir la passion bibliophile vorace des collectionneurs. La créativité graphique et typographique sans limite est parfois la très grande maîtrise artisanale dans la facture éditoriale contredit avec bonheur l'adaptation à une esthétique de la vitesse et de l'industrie, comme à la pratique d'une communication confiée à des supports pauvres et périssables, tels que les affiches ou les tracts. En témoignant les meilleurs résultats de l'édition futuriste, comme le livre boulonais de Fortunato de Pero ou l'Itolatte, le livre en fer blanc de Marinetti, véritable icône de la typographie moderniste dans le XXe siècle, exposée dans la vitrine des musées et conservée dans les archives et les bibliothèques. De la même manière, la nécessité d'adapter les formes de la poésie et de la production artistique à celles d'une société en rapide renouvellement se heurta à une vision pré-marchande et moins liée à l'image d'entrepreneurs travaillant dans les marchés de l'édition que à la générosité d'un riche messagne. L'héritage considérable du père de Marinetti constituait des faits en financement à fond perdu. En effet, dans la plupart de ces cas, les éditions de Marinetti furent gratuitement envoyées à des écrivains, des journalistes, des industriels et des collectionneurs. Ainsi, soustraits au flux de la distribution, ces œuvres étaient moins un produit d'éditorial que l'utile d'une inépuisable action de propagande et de cooptation intellectuelle. Les déclarations sont tonitroins à propos des tirages 20, 30, 50, 1000 exemplaires dont se félicitant les notices de l'éditeur et le communiqué de presse. Contradisant une réalité bien plus modeste, fait souvent de quelques centaines d'exemplaires ou art de très peu exemplaires artisanaux ou même des pièces uniques, manuscrites ou datilographées. Dans la pratique futuriste, la diffusion des idées devra se faire à travers des moyens simples, économiques et réduits à l'essentiel. Le manifeste avant tout comme une déclaration de renouvellement esthétique et la soirée futuriste comme sa théâtralisation. Dans son activité, Marinetti a su exploiter toute la filière de l'offre éditoriale. Les samples clactes, la brochure et la plaquette, la revue illustrée, les livres traditionnels, l'édition du luxe pour un public international. Cependant, le livre a toujours eu un rôle secondaire. On ne lui demandait pas de dessiner le futur, mais plutôt de résumer ce qui avait été fait jusque-là. Autrement dit, d'enregistrer l'action de la documenter et de l'objectiver sous une forme écrite. Et voici un premier exemple. Ce petit livre est un comprendu journalistique de la bataille de Tripoli, vissu et chanté par Marinetti lors du conflit italo-turc. Sa première parution en feuilleton dans l'entrée en Saint-Jean au cours du mois de décembre 1911 fut immédiatement suivie de trois éditions italiennes, dont l'une s'ouvrait par la proclamation belliqueuse « Guerre sur l'hygiène du monde ». Une édition ultérieure en français présentée en appendice incroyablement prophétique, ayant pour beau de démystifier les fake news circulant sous cette guerre. L'anthologie « Les poètes futuristes » a un tirage déclaré de 20 000 exemplaires et revendique en overtour 120 000 adhésions aux mouvements futuristes. Ce recueil de plus de 400 pages offre quelques éléments intéressants, sans doute plus sur le plan sociologique que sur le plan proprement littéraire. Si « La bataille de Tripoli » est encore écrite et pensée comme un reportage journalistique, « Bataille pour plus odeur » de Marinetti qui ouvre l'ouvrage « Les poètes futuristes » est quelque chose de nouveau et de différent. De quoi s'agit-il ? Ce n'est plus la forme texte traditionnelle ni un article qu'on polie pour s'informer. C'est plutôt une partition à exécuter, à déclamer, plus précisément comme les poètes le faisaient avec ses excesses d'ordées histrioniques lors des soirées futuristes de janvier 1912. Par son art oratoire, Marinetti encarnait le caractère vécu de la poésie, démontrant les potentialités concrètes de la récitation. La transcription immédiate de l'action libérait la prosodie du rythme et des pauses, soutenant la continuité et la simultané des sensations. La récitation soudait ses impressions fragmentées dans le registre dramatique de la déclamation émotionnelle. Il n'est résulté une écriture multilinéaire et polyphonique, fondée sous l'orthographie libre expressive. Celle-ci allait au-delà de la simple fonction référentielle et représentative, s'échargée d'une matérialité qui permit d'articuler le texte en objet concret, ouvert aussi bien à la manipulation graphique qu'à la verbalisation. Mais les conséquences les plus importantes portent précisément sur le retombé concret que cette forme d'écriture a eue sous la forme livre. Marinetti consacra en effet ici un paragraphe entier à la révolution typographique. Il s'agit d'un implacable acte d'accusation contre la conception idiote et nausée du livre de vers perséistes avec son papier fait à la main jeune XVIIIe siècle orné des galères, des minèvres, d'apollon, des grades initiales et des paraphes, des légumes mythologiques, des rubans de micel, des pigraphes ou des chiffres romains. On ne peut pas certes accuser Marinetti des bibliophilies. À la pensée et à l'écriture futuriste devront correspondre les livres futuristes sans entrave ni concession. C'est un style graphique propre à une époque agitée, même si le modèle démore celui de l'affiche publicitaire, tapageuse et rutilante. La révolution graphique est donc une notion qu'on ne peut relacer entièrement à l'autopologie de Marinetti. En fait, vers 1912, un style graphique moderne et novatore existait déjà, celui de la réclame. Le poète Marinetti eut le mérite de s'approprier le style prosaïque de la communication commerciale et d'en faire en tant que tel le langage d'une avant-garde radicale. Les préceptes Marinettiens trouvèrent leur application et leur développement essentiellement dans les pages de La Cherbe, la revue florentin qui accueillait dès 1913 pendant une année et demie au moins un intense débat autour de la peinture, la sculpture, la littérature et l'idéologie futuriste. Cette revue publiera aussi les manifestes hommages de Guillaume apollinaire l'antitradition futuriste. Au début, les verses libres y cotoyeront des expérimentations monlibri modérées, encore liées à la linéarité de la composition traditionnelle et à la répartition habituelle imposées par la grille typographique. L'autonomie visuelle de la page, conçue d'un son autonomie iconique, apparaît pour la première fois dans une planche de Francesco Canggiullo, fumeur de gauche. C'est le récit verbal et visuel d'un voyage en train. Ici, la violation de la structure narrative débouchait sur une recherche de valeurs figuratives et visuelles de la composition. Cette nouveauté fut immédiatement exploitée par Marinetti dans le Decagono de la sensibilité motrice du poème d'une, premier exemple d'idéogramme radial droite. La composition typographique de ce texte n'était pas sans poser des difficultés. Cette écriture jalissée de la page, brisant la linéarité de la composition, la symétrie de la mise en page et la régularité typographique, en créant ainsi une véritable spatialisation de la textualité. La structure du récit, construite par une succession narrative reliée de manière linéaire, prit simultanément la forme d'une composition graphique. la distinction traditionnelle entre poésie comme art du temple et peinture comme art de l'espace était brisée. La page typographique changeait radicalement de nature. Varinetti l'appellera planche mot libriste. Il s'agit d'une matrice où les éléments se disposent libèrement, ouverts aux multiples possibilités de lecture, d'interprétation et des restitutions rhapsodiques. C'est une forme d'écriture extrêmement présente et d'active dans sa capacité à restituer immédiatement l'énergie. C'est de cette écriture et de ces pages que surgit la nécessité de repenser entièrement le livre futuriste qui ne pouvait plus être seulement un recueil ordonné de poésie ou de prose. Il fallait qu'il devienne un dispositif d'action et de persuasion, une machine à récitation. Les romans traditionnels établissaient un environnement immersif. Les livres futuristes devaient générer une force propulsive. L'écriture poétique était assimilée à toutes formes de restitutions des impressions sonores. Les mots se dilataient au-delà de l'espace de sa composition typographique pour devenir qualité visuelle et musicale à la fois, abolissant toute possibilité de complémentarité des illustrations. L'obscurité, l'ambiguïté, la perte même de sens n'étaient que les conséquences les plus naturelles. Et voici donc les premières chefs d'œuvre de la typographie futuriste. « Vingtoumtoum » parut en février 1914. C'est un volume en seizième avec une couverture à structure molibri qui s'éteint jusqu'à au plat et au dos. Le sous-titre « Adrianopoli » octobre 1912 renvoie une fois de plus à un épisode de guerre. Par ce livre fondamental, le futurisme inaugurait un rapport nouveau entre poésie et image. La lisibilité du texte et la visibilité de l'image se renforçant mutuellement par leur registre plurihistique et pluristylistique. Les écritures, les gènes et les rhétoriques les plus disparaissent y étant réunis. Les manifestes programmatiques, les reportages, les verses livres, la composition molibri, les journals intimes. La concision du compréhendus journalistique et du communiqué de guerre s'alliait à la rédondance visuelle de la réclame. L'emploi de typographie variée crée des multiples niveaux de lecture consacrant ces ouvrages comme première véritable tour de force molibri. On y trouve au-dedans des compositions circulaires et radiales en calligrame, des alignements orthogonaux et obliques, des signes alphabétiques fluctuant sur la page blanche d'un élégant effet de dissipation. On perçoit un peu partout l'impact dynamique du mot mis en page avec des caractères d'imprimerie placés par ordre de grandeur croissant. Nombreuses sont les pages déjà publiées ou inédites comme « Battaglia più pesa più odeur» qui s'offrent pour ceux qui y sont des comprandus sténographiques et des partitions pour la déclamation. Marietti était si attachée à cette théâtralisation de la parole poétique qu'il avait voulu consacrer les deux premières pages du livre à la liste de les nombreuses vies italiennes et européennes emportées par sa force oratoire vertigineuse. Les chapitres « Mobilisation » comportent les postouflants « Cartes synchroniques de son, bruit, couleurs, images, odeurs » à droite tracés par un aviateur imaginaire qui vole au-dessous des deux camps. L'ascension de cette carte pliée ainsi brisait littéralement la fluidité des pages. C'était un objet qui participait du principe molibri et lui était en même temps étranger puisqu'il dépliait devant le lecteur une spatialité inattendue. Quelque chose comme une carte d'état-major qui serve au commandement militaire à contrôler les mouvements des troupes, à marquer les positions ou bien à enregistrer comme dans ce cas les tourbillons des sensations. Le texte se fait carte. La carte devient territoire. Le regard du lecteur était obligé de s'élever de la page, gagnant une prodigieuse perspective zénitale, assédant au point de vue global, de la dimension immersive propre à la littérature individuelle, en entrée d'un bond dans la réalité spectaculaire du conflit. Toutefois, la partie la plus importante de ce livre demeure sa couverture. C'est là qu'apparaît immédiatement après le sous-titre la définition « mots en liberté » composée en demi-circle qui croise le thème sonore « tou-oumbe » répété quatre fois dans un corps typographique décorçant. Le typographe, s'appelait César et Kavan, ne pouvait probablement pas le savoir. Et sans doute Marinetti non plus, mais sa première intuition graphique, c'est-à-dire l'association d'une forme semi-circulaire statique avec le dynamisme d'un coin, aura un développement sensationnel. On retrouve ce même motif en overtour de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France dans la dédicace manuscrite que Marinetti fit à le peintre Alberto Magnelli, destinataire du volume. Et on le trouve ensuite retravaillé dans la synthèse futuriste de la guerre en manifeste rédigé par Marinetti, Boccioni, Carra et Roussolo en septembre 1914. Lorsqu'ils feront arrêté lors d'une manifestation politique qui se termina par l'incendie des drapeaux autrichiens sous la piatta del Duomo à Milan au moment où futuristes, syndicalistes et socialistes révolutionnaires s'alignèrent sous les bannières de l'intervention contre l'Autriche et l'Allemagne. Ce motif graphique réapparira quatre ans plus tard à quelques semaines de la victoire sous le titre légèrement différent de synthèse de la guerre mondiale. comme illustration publiée dans Il Montel, un journal illustré par les soldats. Il ressurgira enfin d'un contexte trop élonnier de celui du futurisme italien, mais influencé par celui-ci sur la célèbre affiche constructiviste d'El Lissiski, « Battre les blancs avec les coins rouges » de 1919. Les intuitions graphiques de Zangtou Tumbe ont connu donc de nombreuses autres déclinations. Le peintre Carlo Carat reprendra ce schéma en le traduissant en une série de peintures à la composition molibrie manuscrite figurative et parmi elles se détachent « Fête patriotique » publiées comme « Peinture molibrie » dans la revue Lacerba en août 1914. Cette œuvre, qui est à ce jour l'une des icônes les plus connues du mouvement, est une explosion de pages futuristes, de copaux de journaux, de réclames, des mots en liberté et des partitions musicales sont disposées en diagonale, rayonnant dans une composition centrifugue centrifuge en spirale qui évoque visuellement le thème de l'hélice d'un aéreplan. La lisibilité prévaut sur la visibilité et les langages verbales sur les langages iconiques. La forme ici est en fonction du mot. Elle dilate sur la page la sensation d'un effet d'amplification qui exalte la qualité phonique de l'image. Le collage entier apparaît comme une sorte de cannibalisation de la littérature et du livre futuriste. Dans la profusion des copours de presse au milieu des réclams des journaux on peut distinguer le fragment de la cerbe et du livre de Marinetti. Ici l'avant-garde se nourrit littéralement d'elle-même dans un cycle continuel de construction d'extrusion et réconstruction. En 1915 Marinetti publia Guerre-peinture de Carlo Carra. D'un format plus grand que Pittura-sculptura futurista le livre de Carra consistait également en une sélection d'articles déjà publiés dans la cerbe. Dans l'ensemble cette édition hétéroclite rappelait les chefs d'oeuvre de Marinetti. Malgré un nombre de pages assez réduites un peu plus décentes ce ouvrage présentait la reproduction photographique sur papier glacé des douze des cents guerrières inspirées des chroniques des champs de bataille de la Marne. On y retrouvait un autre un choix de divagation médiumnique des compositions typographiques mollibristes dont on partit reprenait l'esquema radio des centrifuges des expériments de Marinetti Apollinaire. Le livre s'est terminé par le manifeste synthésifuturiste de la guerre sous fond de planches repliées. Désormais, le peintre futuriste était un agitateur politique à part entière. L'artiste pour s'était émancipé pour devenir un intellectuel militant, satisfait de sa visibilité et de son rôle social. Ainsi, l'avant-garde avait réconcilié la classe des intellectuels et des artistes avec la société qui leur avait reconnu au mandat sur la forme d'une propagande interventionniste agressive. Heureusement, les éditions futuristes ne se serrent pas pendant les années de guerre. Et pour répondre au chef d'œuvre de Marinetti, il fallait un autre chef d'œuvre. Simultanité qui mise Milirici d'Arden-Gossoffici fut d'abord publiée en 1915 par les éditions de la Revue La Voce, où une édition a augmenté paru ensuite en 1919 chez l'éditeur Florentin Vallecchi pour s'opposer stratégiquement à l'important recueil « Les mots en liberté futuriste » qui marquera le grand retour de Marinetti dans l'après-guerre. Avec cet ouvrage, Soffici voulait donner trois signaux forts. C'était d'abord un défi lancé par le groupe Florentin qui, écrasé par l'activisme de Marinetti déployé entre Milan et Rome, tenait à défendre ses propres conceptions de la modernité italienne, loin des excesses rhétoriques et des dangers d'un culte de la jeunesse affectée. En composant son titre avec des caractères piochés au hasard dans la casse typographique, il contournait ensuite le protocole marinetti de « Moi en liberté » et ajoutait un terme aux connotations picturales. « Simultanéité » était en effet une notion présente aussi bien dans la théorie que dans la pratique picturelle de Boccioni, de Carat et de Soffici lui-même. En revanche, avec la locution « Chimisme lyrique » Soffici cherchait à se distinguer des théories littéraires mot-libri de Marinetti. Enfin, avec ses 46 cm d'auteur, cet album offrait à la parole poétique et à l'image un espace inhabituel. La première section, « Simultanéité » s'est présentée comme une plaquette de poésie traditionnelle, mais dix fois plus grande. Le contraste entre les corps typographiques monumentaux et les tons intimistes et les giacs laissant même parfois la place à des dos et penchements, devenait irrésistible. La séconception « Chimisme lyrique » est celle où, par degrés successifs, des poèmes en prose aux compositions typographiques de plus en plus complexes au mimétisme d'affiches publicitaires, la libération définitive de l'écriture était atteinte dans une planche opportunément intitulée « Typographie droite ». L'alternance des quatre fragments de composition poétique en vers livres et des six groupes de blocs typographiques visuels témoignent des potentialités du signe graphique futuriste. L'écriture poétique confirme la traditionnelle valeur symbolique et référentielle du signe verbal. Mais ce qu'on lit au début, « Poésie sommet rayonnant de l'univers, les habites mortels aussi sont adorables », c'est référé également au signe typographique. Les habites mortels de la poésie, c'est-à-dire les caractères mobiles, sont organisés en configuration élémentaires des rectangles et des triangles. Ils restituent ainsi la nature iconique du signe pictural. Ils se rendent adorables. Les variations du corps typographique, notamment la grande capitale A placée à la façon du letrine, restituent pleinement la qualité matérielle du signe typographique comme indice, objet visuel directement percepible et comme transmission de l'expérience directe et immédiate. Les signes typographiques, littéralement palpables, sont l'ornement de l'idée nue. Dans les livres futuristes, on trouve difficilement une plage plus belle et la signification plus dense. Ce travail des mémoires et les registres autobiographiques, désavouant l'objectivité matérielle de Marinetti, sa volonté de dissoudre la psychologie dans l'expérience. Et avec ces livres futuristes, Soffici ne se présentait plus comme futuriste. Chimisme lyrique n'était plus seulement une façon différente, non-marinettienne, de nommer le planche molibri. Figures emblématiques sachant combiner critiques d'art, proches journalistiques, poésie et peintures, Soffici, admirateurs de Picasso et de Cubiste, cheptiques à l'égard de la gestualité superficielle et improvisée de Marinetti, portaient ainsi le défi de peindre aux poètes et aux écrivains jusqu'à dans leur demain réservé. L'expérimentation graphique la plus avisée et la plus radicale ne pouvait venir que de ceux qui avaient toujours pensé et construit l'image par l'image et non pas par le mot. Avec le futurisme, l'Italie exportait à présent une idée d'avant-garde est entrée enfin dans l'espace du modernisme européen. Elle ficella sa manière, mais dédaignant pas une certaine théâtralité et montrant même une vocation évidente à la carnivalisation de l'avant-garde. Dans les soirées futuristes, Marinetti le voit la vive participation du public, déclarant l'extension de l'espace scénique de la scène au théâtre tout entière et la dilatation des tempos de l'action au-delà de la fin du spectacle. L'égoutte parodique du pastiche sarcastique et la désacralisation de l'espace scénique augmentant encore l'histrionisme de la performance. Marinetti associait ouvertement le style futuriste au caractère latin et méridional des Italiens. La spirale du nationalisme menait dangereusement au racisme. Les mythes de l'homme nouveau cherchaient une synthèse avec le type anthropologique et psychologique de l'homme méditerranéen marqué par une gestualité irrépressible, livre et insouciant. Les décors étaient en train d'échanger. La méridionalisation du mouvement portait en elle un esprit bagarreur et matamor à pulsions adolescentes. L'exemple le plus marquant est né « Pieds des grottes » de Francesco Canggiulo. « Pieds des grottes » est le nom d'un quartier de Naples où une grande fête populaire est célébrée chaque année en septembre. héritage d'ancien culte paysan cette fête avait assimilé au fil des temps les processions en l'honneur de la Vierge comme les parades militaires. Mais c'était surtout devenu un grand kermesse éclairé la nuit comme un pléjour joyeusement peuplé des masques de carnaval napolitain où on faisait des repas gargantuesques. Dans le congé industrinographique « Molibri » de Canggiulo on assiste à une parade de gamins de roux et de crieurs avec des bagarres et des coups de pied de feuilles d'artifice et des chansons populaires et étonnées à tous les têtes des étals débordants de toutes sortes de délices et un défilé de chars de carnaval. Le point d'arrivée de cette farce folklorique aboutit à la publication au début de 1919 des Café-concert « Alphabet à surprise ». S'inspirant à des instructions marinétiennes qu'Agiulo simulait ici dans ce livre un programme de variété censé s'être tenu quelques années au-pour-avant dans un improbable grand Eden de la roue de bordel. Les inventions graphiques et typographiques y sont admirables dans l'enternance de papier rouge bleu et vert des dessins à l'encre représentant l'avant-ceint et les rideaux dessins recouverts d'affiches publicitaires. Dans un système original de composition graphique à pictogramme se déploie à une série de planches montlibris mostrant les différents numéros du spectacle l'orchestre des chanteurs les danses des apaches la belle des nuits. Dans la succession de ce tableau le livre se présentait comme une parodie du programme salle et en substitut du cabaret. Mais c'est également de cette manière un hommage à la guerre en cours. La soirée imaginée de Canjullo c'était en effet tenu le 10 août 1916 à lundemain de la prise des gorives ville que les troupes italiens essayaient d'arracher depuis deux ans aux austro-hongroises au prix des batailles sanglétantes sur les flancs de fleuves Isonves. Sa conquête avait coûté la vie à des dizaines de milliers de sordats dans les deux camps. Aussi le temps légère et des envoies de Canjullo apparaissaient-ils respecteuses voire insolentes. Par ailleurs le cercle florentin de l'Italia futuriste édita cette même année des autres oeuvres semblables comme « Mascarade futuriste d'Emilio Settimelli au feu du bengal d'Antonio Bruno » dont la biographie résume bien les déclinations provinciales du mouvement futuriste. Fille d'une mère sicilienne étudiante diplomate Bruno réunit dans son petit livre des compositions de jeunesse et une série de fusions littéraires sentimentales. Cette production aura toute sa place dans une histoire de goût et d'humour en tant qu'objet de reconstruction sociologique. si tout ce petit livre futuriste n'était pas complément de pour vous d'invention graphique il demeurant toutefois peu convainçant et peu original à cet égard. La période de l'après-guerre fut aussi agitée que contradictoire les efforts pour maintenir en continuité avec les meilleures expériences de la modernité coésistant avec la prétention évidente à une restauration culturelle. Avec l'ouvrage Les mots en liberté futuriste Marinetti avait essayé en 1919 de relancer les mouvements et de répondre aux premières tentatives d'écriture automatique de Breton et de Soupeau. Les 60 premières pages des mots en liberté futuriste offriront le compte rendu le plus complet de la théorie de la littérature futuriste avec la publication intégrale pour la première fois conjointment en langue française de tous les manifestes rédigés jusqu'à là. Suivez une section d'exemples de mots en liberté et un choix des autres planches à l'invention tout aussi déruidée. Ici, sous quatre grandes planches ouvertes, les aujoux allemands étaient intégrés à la composition typographique. La première planche bataille à neuf étages du mont altissimo droite et la représentation altimétrique du front de bataille de Dorsso Cazina. La conquête de Séccole avait constitué un baptême de feu légendaire pour les batailles lombardes des volontaires cyclistes et automobilistes de Marinetti et de Boccioni, l'accomplissement même de la mythologie futuriste interventionniste. Le deuxième, après la manne, Joffre visita la fronte nauteau, apparaît comme la transcription par les biens du système molibri d'une inspection du général français après la grande bataille, les M et les S gauches des caractères typographiques évoquant le profil des montagnes et des sentiers. Ceux-ci sont contaminés par des interventions manuelles à l'encre. Il ne s'agit pas d'une composition typographique, mais bien plutôt d'une reproduction photographique. Une fois de plus, l'effet celui de la combination entre la référentialité visuelle du signe graphique et des sougestions sonores des onomatopées. La soirée, couchée dans son lit, elle réalisait la lettre de son artiller aux frontes droite, semble en revanche incarner pleinement le fantasme érotique des dominations masculines. La planche de droite s'ouvre par une dédicace manuscrite du poète « J'ai reçu votre livre pendant que j'ai bombardé les Montecoucques » adressée de toute évidence à la figure esquissée en bas à droite, tout assorbée dans sa lecture. Au-dessus de ses copes féminins, une construction graphique et mon librie énorme recouvrant toute la planche restitue les effets de la conflagration. Les grandes silhouettes phalliques et noires et blancs des canons et des rebousiers surmontant le corps de la femme allongée sur le dos, rendant encore plus cru le système d'association sexuelle entre hommes et machines, entre canons et phallus, entre explosion et éjaculation. On retrouve ce thème dans deux autres publications de Marinetti, L'Ussuria Velocità de 1921 avec la couverture d'Aquille Founi, version italienne de la ville charnelle et surtout de l'alcove d'acier, également de 1921, dont la couverture est une illustration impressionnante de Renzo Ventura. On y aperçoit un corps féminin gisant nu pénétré par un char d'orceau qu'on peut consommer une trente ancestueuse ou plus exactement en viol entre la machine de guerre, agressive extension phallique masculine et le corps passif de la femme. Ici, les fantasmes des dominations sont explicitement rendus par un système d'opposition organique-inorganique, masculin-féminin, active-passif, mécanique, corporel. Sorte d'anthologie d'expérimentation réalisée au cours de sept années précédentes, les mots en liberté futuriste étaient destinés au public international. Mais, à ce moment-là, Marinetti regardait déjà ailleurs. Il était temps de capitaliser toute l'activité bouillonnante de la décennie parcourue. L'heure était venue de faire du futurisme fatalement une force politique. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr. de la BNF. 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 de la BNF.